L'incendie de forêt étant un risque qui revient chaque été, il faut donc l'intégrer dans votre mode de vie. Vivre avec le feu, c'est à l'amorce de la saison un risque, posséder un débroussaillement parfaitement entretenu. Il ne faut pas avoir de végétaux coupés sur le terrain, ni de tas de bois non protégés contre la maison. Les amas d'aiguilles de pin sur la toiture ou dans les gouttières sont également proscrits. Les citernes de gaz sont concernées par la réglementation. Si elles ne sont pas enterrées, elles devront alors être protégées par un muret. Si vous avez une caravane sur votre terrain, sachez que la chaleur seule peut l'embraser, même si le feu ne vient pas jusqu'à elle. À l'approche d'un incendie, n'oubliez pas que si votre propriété est débroussaillée réglementairement, vous pouvez vous confiner à l'intérieur de votre habitation, si elle est faite en dur. Dans tous les cas, suivez les instructions données par les personnes habilitées, à savoir la gendarmerie, la police ou les pompiers. Si vous restez dans votre maison, certains gestes seront à observer avant que le feu arrive chez vous. Il faudra « Rentrer tous les objets susceptibles de s'enflammer. » « Calfeutrer les portes et les fenêtres de linges humides. » « Ouvrir le portail pour faciliter l'accès au secours. » « Fermer les bouteilles de gaz et les mettre dans l'eau de votre piscine ou à l'abri. » « Carrer les voitures et les caravanes, vitres fermées, à l'abri de la maison. » « Côté opposé à la direction d'arrivée du feu. » « Rentrer dans un bâtiment en dur et ne jamais s'approcher du feu. » « Essayer de le combattre est extrêmement dangereux. » « Vous devrez aussi fermer portes, volets et fenêtres et les calfeutrer. » « Arrêter les systèmes de ventilation électrique et boucher les appels d'air tels que ventilation et trappe de cheminée. » « Prévoir des lampes de poche ou des bougies. » « Constituer une réserve d'eau dans la maison. » « Ne jamais décider de partir au dernier moment. » « Vous pourriez vous retrouver au cœur de l'incendie sans aucune protection. » « Je me suis déplacé vers les fenêtres. » « Là, j'ai été regarder ce qui se passait dehors. » « J'ai vu un front, disons, de fumée à l'horizontale opaque qui passait avec une très forte chaleur à travers les vitres que j'ai ressenti. » « Et en l'espace de, on va dire, j'estime ça 7-8 minutes maximum, mais relativement vite, j'ai vu que ça s'éclaircissait. » « À partir du moment où ça s'éclaircissait, j'ai vu que des petites flammes commençaient autour de la maison à entamer la petite végétation, les petits arbustes qui étaient autour. » « Je suis ressorti. » « Je n'ai pas pu respirer, donc je suis re-rentré chercher une serviette que j'ai mouillée et ressortie à nouveau. » « Et là, j'ai arrosé avec un simple tuyau d'arrosage. » « Après le passage du feu, vous pourrez vous préparer à aller dehors en vous équipant de vêtements en coton, de gants et de chaussures en cuir. » « Une fois la fumée extérieure dissipée, vous pourrez sortir et contrôler l'état des portes, des volets, de la toiture et de la charpente. » « La survenue d'un feu génère peur et angoisse quand il ne provoque pas des crises de panique. » « Laissez votre calme et agir en toute sécurité sera plus facile si vous avez bien anticipé la situation. » « N'hésitez pas à simuler avec votre famille l'arrivée d'un feu en répétant les gestes à effectuer. » « Bien préparé et avec une bonne autoprotection, vous pourrez aborder la saison à risque sereinement. » « Plus que jamais, il convient de respecter la réglementation et les mesures de prudence. » « En effet, dans notre région, la forêt s'étend d'année en année et l'urbanisation progresse dans les espaces naturels. » « Ces facteurs, associés au réchauffement climatique, accentuent le risque d'incendie. » « Le feu menace à l'heure actuelle de vastes étendues boisées et des zones habitées en contact direct avec la forêt. » « Grâce à la vigilance et aux efforts de tous, et en particulier de vous les résidents à proximité de la forêt, les effets dévastateurs du feu ne seront plus une fatalité. » « En vous autoprotégeant, vous participerez à l'effort de protection de la forêt et renforcerez les dispositifs de défense contre l'incendie conduits par les pouvoirs publics. » « Votre action est primordiale pour optimiser celle des secours, qui, moins pris par la protection des populations, pourront mieux défendre la forêt. » « Vous autoprotéger du feu, c'est aussi protéger la forêt, notre patrimoine. » « Le feu, c'est aussi protéger la forêt, notre patrimoine. »